Le royaume de Moulomb a connu la disparition de son roi Sibukuyane Sambu. Et depuis lors, le royaume de Moulomb n'avait pas encore eu de roi. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de la nature, nous avons pu trouver un nouveau roi. Ce qui fait de ce jour d'aujourd'hui un jour de joie, de fierté, de bonheur pour toute la communauté du royaume de Moulomb. Cette communauté, ce royaume est composé de plusieurs villages. Il s'agit du village de Djikomol, Kedjufolong, Haer, Etebemai et Djibéten. Le 25 janvier 2020, avec l'aide de la nature, comme le veut la tradition, ils ont pu sortir un nouveau roi. Qui est présentement en train d'être initié à la royauté selon la tradition. Cette initiation a démarré le 25 janvier 2020 et elle durera pendant six jours. Et pendant ces six jours, tous les initiés du royaume de Moulomb et des royaumes qui tournent autour de Moulomb iront, n'est-ce pas, pour lui transmettre toutes les prérogatives qu'un roi doit avoir. Cela lui permettra de bien mener son ministère. Donc, ils transmettent toutes leurs forces, leurs puissances à ce roi-là, n'est-ce pas, qui lui permettra de bien mener son ministère. Ce qui fera de lui, bien sûr, un roi bien préparé pour bien guider le ministère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous tenons à rappeler ici que le roi, nous n'avons pas un roi guerrier. Nous avons un roi qui a des fonctions de régulateur social. Un roi stabilisateur social. Un roi de paix. D'ailleurs, c'est là. Après ce sac des six jours, le roi sortira. Il sortira pour être présenté au public. Le 1er février 2020, c'est-à-dire le samedi prochain, à partir de 15h. Et c'est après ces festivités des six jours que le roi sera chargé de choisir ses collaborateurs qui font partie également de la famille qui était chargée de trouver un nouveau roi. Cet événement va rassembler des milliers de fidèles qui doivent être pris entièrement en charge par le royaume. Et c'est sur ce que nous invitons au gouvernement du Sénégal pour solliciter leur appui et de toutes les autres personnes qui pourront nous venir en appui pour la réussite de ce grand événement. Parce que c'est ce qui se passe dans ce pays. Toutes les manifestations religieuses, culturelles sont soutenues par l'État et nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que nos manifestations religieuses et culturelles soient soutenues parce que c'est un grand événement qui rassemblera des milliers de fidèles dans le royaume de Moulombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada